Parlons un peu de ce dont on parle vraiment lorsqu'on parle d'acheter une part d'une société ou une action d'une société. Donc, une part ou une action, une part ou action, c'est la même chose. Et sans doute as-tu déjà une idée de ce que ça représente, mais j'aimerais quand même ici m'assurer qu'on ait bien toutes et tous la même définition en tête. Donc au sens général, et en fait c'est exactement ça que c'est, mais quand on achète une action, une part d'une entreprise, on devient propriétaire partiel de cette entreprise. Donc on devient propriétaire partiel de l'entreprise. En d'autres termes, un copropriétaire. Et juste pour faire la différence avec une obligation, parce que ces deux termes sont souvent utilisés dans les mêmes conversations, mais en achetant une obligation, donc une obligation de ce côté-ci, on devient créancier partiel de l'entreprise. Donc ici, on devient créancier partiel de l'entreprise. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en achetant une obligation, on prête de l'argent à l'entreprise. Si tu achètes une obligation qui a une valeur de 1000 euros, tu vas prêter 1000 euros à l'entreprise. Et si 1000 personnes font la même chose, et bien ensemble, vous aurez prêté un million à l'entreprise. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur l'obligation, parce que ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais de vidéo suivante. Mais je voulais juste m'assurer que tu comprennes bien qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Ici, tu possèdes l'entreprise, et là, tu prêtes à l'entreprise. Bon, donc, je dis que tu deviens propriétaire partiel de l'entreprise si tu achètes une action. Mais c'est quoi exactement que tu vas posséder ? Pour rendre ça plus clair, laisse-moi dessiner le bilan d'une entreprise X, donc une entreprise X, ici. Et si on regarde les actifs de cette entreprise, et quand on parle des actifs, on parle bien des choses dans l'entreprise qui ont de la valeur, des choses qui ont une utilité pour l'activité économique de l'entreprise. Une maison, un bâtiment est un actif, parce qu'elle nous amène le bénéfice de ne pas avoir froid la nuit, par exemple. Une voiture est un actif, elle aussi, parce qu'elle nous permet de nous déplacer rapidement. Des liquidités sont des actifs, parce qu'elles nous permettent d'acheter des choses, et même un prêt que l'on fait à quelqu'un d'autre est un actif, parce que dans le futur, cette personne nous remboursera, etc. Donc, nous avons nos actifs de ce côté-ci. Et disons qu'ils valent 100 millions d'euros, 100 millions d'euros pour nos actifs. On ne va pas encore parler de comment est-ce qu'on a valorisé ces actifs, mais disons que tous les terrains, les bâtiments, les liquidités, les brevets, etc., tout ce qui va générer de la valeur pour l'entreprise, tout ça vaut 100 millions d'euros. Maintenant, comment est-ce que l'entreprise a payé pour tous ces actifs ? Disons qu'elle a en partie emprunté de l'argent. Peut-être qu'elle a émis des obligations, ou bien encore fait un emprunt à une banque, ou à des particuliers, mais voilà, elle a des dettes, les dettes, pour une valeur de 80 millions d'euros. Donc des dettes de 80 millions d'euros. Et tout ça, c'est donc leur passif. Il y a d'autres passifs que les dettes, mais nous en parlerons plus tard. Et donc, que reste-t-il pour les propriétaires, tous les propriétaires partiels ? Eh bien, une façon de répondre à cette question, c'est de se demander que restera-t-il si l'entreprise était vendue et que la dette était remboursée ? Donc, si c'était le cas, on vendrait l'entreprise pour 100 millions d'euros, parce que c'est ce qu'elle vaut aujourd'hui, visiblement. Ensuite, on devrait rembourser toutes les personnes envers qui l'entreprise a des dettes, les banques ou les obligataires. Ça voudrait dire, donc, qu'il resterait 20 millions d'euros pour les propriétaires de l'entreprise, pour les actionnaires. Et ces 20 millions d'euros restants, on appelle ça les capitaux propres. Capitaux propres. Ce sont les capitaux propres, donc, des propriétaires. Et on peut faire l'analogie avec les fonds propres lorsqu'on achète une maison. Si tu achètes une maison à 500 000 euros et que tu as emprunté 400 000 euros à la banque pour la payer, tu auras donc 100 000 euros de fonds propres. Ou les fonds propres et les capitaux sont la même chose ici. Mais donc, pour t'initier un petit peu à la comptabilité, la règle que l'on peut sortir de cet exemple, et qui sera vraie dans tous les bilans, c'est que les actifs, donc A, sont égaux aux capitaux propres, donc CP, plus les passifs, donc P. Et si on soustrait les passifs des deux côtés, ça nous donnerait ceci. Les actifs, donc A, moins les passifs, donc P, sont égaux aux capitaux propres. Et c'est plus ce second calcul dérivé du premier que l'on vient d'utiliser pour trouver la valeur des capitaux propres de notre entreprise. Et donc, quand on se demandait ce que l'on possédait lorsqu'on était propriétaire partiel d'une entreprise, eh bien la réponse, c'est une partie des capitaux propres ici. C'est une partie de ceci que je possède lorsque je possède une action. Mais quelle partie de ces 20 millions d'euros est-ce qu'une action vaut ? Eh bien, cela dépend bien sûr du nombre d'actions que l'entreprise a émises, que l'entreprise a vendues. Si par exemple, et c'est encore un nombre que j'invente bien sûr, mais si l'entreprise a émis 2 millions d'actions, donc 2 millions d'actions. Si on en croit nos chiffres, on aura donc 20 millions d'euros de capitaux propres, donc 20 millions CP, divisé par 2 millions d'actions. Ce qui nous donnerait une valeur par action de 10 euros de CP par action. Une action de cette entreprise a donc une valeur de 10 euros. Et pour rendre cela un petit peu plus concret, prenons un exemple réel à partir d'un bilan d'une entreprise qui existe réellement. Ce n'est plus une entreprise X maintenant. Juste histoire de te montrer que je n'invente pas tout ça. Donc j'ai trouvé ce bilan sur un site de référence des états financiers d'entreprise, le Moniteur Belge par exemple, en Belgique. Donc on peut voir le bilan de cette entreprise anonyme ici, la quantité d'actions dans ce second petit tableau ici en dessous, et son activité en bourse dans ce troisième tableau à gauche. Et juste pour comparer la même chose que ce qu'on expliquait au-dessus, dessinons le même diagramme. Ce diagramme-ci, pour se rendre compte que cette explication que l'on vient de donner, elle fonctionne également dans le monde réel. Donc on dessine d'abord les actifs, on dessine les actifs ici à gauche. Et maintenant, allons dans le bilan de notre entreprise X, de notre entreprise anonyme, pour trouver la valeur de ces actifs. On va se concentrer sur la première colonne, le bilan au 30 juin 2009, ici. Parce que je rappelle qu'un bilan, c'est une photo de l'état de l'entreprise à un moment précis. Dans l'autre colonne, on retrouve donc le même bilan, mais six mois plus tôt. Souvent, les bilans vont se présenter de cette manière, les uns à côté des autres, pour que ce soit plus facile d'observer les changements au cours du temps. Je me rends compte aussi que l'exemple que je prends est un peu vieux, mais les conclusions que l'on va en tirer ne seront pas fausses pour autant. Les choses n'ont pas tellement changé à ce niveau-là depuis 2009. Mais donc, où sont mes actifs ? Eh bien, je vois mes actifs totaux ici, qui sont égaux à environ 30 millions d'euros. Je vais garder ici un nombre rond, mais si tu veux faire l'exercice précis, je t'invite à prendre une calculette et le faire en même temps. C'est une très bonne idée, je trouve. Mais donc, les actifs valent 30 millions d'euros environ. Et de quoi sont-ils constitués, ces actifs ? Eh bien, on voit tout d'abord qu'on parle des trésoreries et équivalents de trésoreries. C'est donc tout l'argent, ou tout ce qui pourra être transformé en argent, dans un futur très proche. Ensuite, on voit les comptes débiteurs. C'est donc tout l'argent que l'entreprise a prêté à d'autres personnes, d'autres entreprises, ou bien des clients qui n'ont pas encore payé. Nous retrouvons aussi les stocks, tout ce que l'entreprise a déjà produit, mais n'a pas encore vendu. Tout ça sera transformé en cash bientôt également. Et puis, on voit les autres actifs circulants. Ces autres actifs circulants peuvent, par exemple, être des actions d'autres entreprises, que l'entreprise pourrait facilement revendre pour récupérer des liquidités. Et donc, on voit qu'ils ont 18 millions d'actifs circulants. Quand on parle de circulants, on parle d'actifs qui sont faciles à transformer en liquidités, le plus souvent dans l'année qui vient. Et à l'opposé des actifs circulants, nous avons les actifs immobiliers. Cela peut être des bâtiments, des machines, des terrains, etc. Et finalement, les autres actifs pourraient être des brevets, ou je ne sais quoi encore. Et donc, ces deux dernières catégories sont en effet moins faciles à retransformer en liquidités. Et tous ensemble, les actifs totaux valent donc environ 30 millions d'euros. Maintenant, allons voir les passifs et les capitaux propres. Donc, on y retrouve les passifs courants, qui sont donc les choses, les dettes que l'entreprise devra rembourser cash, le plus souvent dans l'année qui vient. Et là, ils en ont pour 16 millions, environ 16 millions de passifs courants, qu'on appelle parfois « dettes à court terme » également. Ensuite, nous retrouverons les dettes à long terme. Et tu peux t'en douter, ce sont donc les dettes que l'on pourra rembourser après un an. Et le montant de ces dettes est de 5,5 millions d'euros environ. Et là, c'est tout pour les passifs. Si on additionne les deux, on obtient 21,5, disons 22 millions d'euros pour plus de simplicité. Donc, je note 22 millions d'euros de passifs, de dettes en tout genre, dans mon diagramme ici. 22 millions d'euros de passifs. Et donc, que leur reste-t-il de capitaux propres ? Tu te souviens, les capitaux propres sont égaux aux actifs moins les passifs. Donc, il nous reste environ 8 millions d'euros de capitaux propres. Donc, 8 millions d'euros ici au-dessus, donc les capitaux propres CP. Et si tu regardes bien dans le bilan, tu peux voir qu'ils avaient fait le calcul pour toi. Les capitaux propres sont égaux exactement à 8,396,44 euros. Mais donc, tout ça est bien un exemple réel. Et si maintenant, on se dit qu'on a confiance en ces chiffres ? Ils sont publiés sur un site de finances officiel, donc ils doivent être fiables. Et bien du coup, la question est celle-ci. Combien seras-tu prêt à payer si tu souhaites acquérir une partie de cette entreprise ? Eh bien, il suffit de diviser les capitaux propres par le nombre d'actions. Et comme je l'ai dit au début, c'est ce petit tableau-ci qui va me donner le nombre d'actions. Je ne vais pas aller dans le détail entre la différence entre les actions de base et les actions diluées, mais disons donc que l'entreprise possède 2,78 millions d'actions. Donc 2,78 millions d'actions. De l'autre côté, nos capitaux propres étaient égaux ici à 8,4 millions d'euros. On avait noté 8 millions d'euros ici, d'accord ? Mais disons qu'on veut être un chouïa plus précis. Du coup, 8,4 millions d'euros. Ça, c'est nos capitaux propres. Mais donc maintenant, pour trouver la valeur d'une action, le prix auquel on serait prêt à acheter une action, il suffit de diviser mes capitaux propres, donc 8,4 millions d'euros, par le nombre d'actions, donc 2,78 millions d'actions. Et pour celui-là, j'aurais besoin de ma calculette. Donc ici, je sors ma calculette et on fait 8,4 divisé par 2,78. En effet, les millions s'annulent. Donc ici, si on en croit le bilan comptable, la valeur comptable d'une action est d'environ 3,02 euros par action. Donc 3,02 euros par action. Et ça, c'est donc le prix que l'on devrait être d'accord de payer pour une action, si on a confiance dans les comptes de l'entreprise. Maintenant, une question intéressante est celle-ci. Qu'est-ce que les gens, le marché, est réellement prêt à payer pour une action ? Eh bien, l'information est juste ici au-dessus. On voit que la dernière transaction a été effectuée pour 2,58 euros. Donc 2,58 euros. Donc moins que ce qu'on a calculé. Et la raison pour laquelle une action se vendrait à ce prix-là, c'est que quelqu'un estime que les actifs de l'entreprise ne valent pas réellement 30 millions d'euros. Ils valent moins que ça. Peut-être qu'une personne pense que le marché sur lequel évolue l'entreprise est en déclin, par exemple. Je ne sais pas. Ça peut vraiment être plein de choses. Les autres montants qu'on peut retrouver ici sont, par exemple, l'enchère. L'enchère, c'est le montant que quelqu'un a explicitement dit qu'il ou elle était prêt à payer pour acheter une action. La demande, c'est le prix que quelqu'un a explicitement donné et auquel il est prêt à vendre une action. La plage de 52 semaines, ici, c'est le prix entre lequel les actions ont été vendues durant l'année précédente. Ici, on voit que dans l'année précédente, les 52 semaines précédentes, l'action est descendue jusqu'à 1,20 € et qu'elle est montée jusqu'à 2,84 €. Donc, elle a beaucoup fluctué durant l'année dernière. Le volume moyen, c'est la quantité d'actions vendues par jour. La capitalisation boursière, c'est essentiellement ce que le marché estime que les capitaux propres valent. On avait dit que la valeur comptable, donc selon les comptes de l'entreprise, cette valeur comptable des capitaux propres était de 8,4 millions d'euros. Mais là, le marché nous dit que celui-ci estime que non. Les capitaux propres ne valent que 7,06 millions d'euros. Et pour arriver à ce nombre-là, ils prennent le cours de l'action qui est donné par la dernière transaction, donc ici, 2,58 €, et ils le multiplient par le nombre d'actions, donc 2,78 millions d'euros. Et si je fais ça à la calculette, je ressors ma calculette, donc 2,58 fois 2,78. Et c'est égal à, ici, c'est légèrement différent de ce qu'ils ont. Sans doute qu'on avait arrondi des valeurs. Mais donc la capitalisation boursière est d'environ, effectivement, 7 millions d'euros. Mais donc le marché dit en effet que, même si les comptes de l'entreprise disent que les capitaux propres valent 8,4 millions d'euros, eh bien le marché estime que ce n'est pas le cas, que ceci vale seulement 7 millions d'euros. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé un petit peu sur ce que ça signifie réellement d'acheter une part d'une entreprise. de l'entreprise. Merci. Sous-titrage ST' 501